Certainement tu te lèves, tu ne t'assieds pas Non, les pénères ne dureront pas toujours Parce que sur nos vies, sur nos familles, notre histoire La gloire du Seigneur se lève Et nous te rendons grâce pour la puissance de ta parole Pour la portée de ta parole Ta fidélité à ta parole Nous te disons merci parce que ta parole est éternelle Ta parole est pure, elle est vraie, elle est éprouvée Nous te rendons grâce de ce qu'on a toujours, oh Dieu Ta parole subsiste dans les cieux Ta parole est la lumière sur mon sentier Ta parole est la vérité Ta parole est mon fondement La puissance et la pertinence de ta parole La Bible dit la révélation de la parole est claire Et elle donne de l'intelligence au sang Jésus dit vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira Sanctifie-les par ta vérité Et ensuite il dit ta parole est la vérité Nous te rendons grâce pour la grâce, le privilège L'opportunité que tu nous accordes D'être nourris par ta parole Les cieux et la terre passeront Mais tes paroles elles ne passeront pas Tu donnes la vie par ta parole Tu juges par ta parole Tu consoles par ta parole Tu relèves par ta parole Tu guéris par ta parole Et nous célébrons la parole du royaume La parole de Dieu Jésus Christ Et la parole faite chère Bénis soit le nom du Seigneur La parole de Dieu Allélui Merveilleux Ce que Dieu fait Je vais chanter un chant que vous ne connaissez pas C'est un chant que je connaisse seulement Les gens qui se sont convertis Dans les années 90 et 2000 Mais c'est pas grave On va t'en apprendre Ce sont les chants Ça fait un peu style Pasteur à Carmini Mais nous suivons l'inspiration du Saint-Esprit Ce sont les chants de mon enfance chrétienne Là où il y avait encore la pureté de la parole Là où il y avait la passion pour la parole Là où le ton de la parole excitait le peuple Là où nous étions heureux d'être nourris de la parole C'est merveilleux Ce que Dieu fait Il commence comme ça C'est merveilleux C'est merveilleux Ce que Dieu fait C'est merveilleux C'est merveilleux C'est merveilleux C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux livre, la P-I-B-L-E, est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Encore une fois c'est merveilleux ce que Dieu fait, il fait par sa parole son précieux livre, mais toujours vrai, jamais il ne faillera, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai, quand on y croit, quand on y croit, il répondra, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Voilà pourquoi je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon cœur, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. 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 Je crois, je crois, je crois que la vie est vraie. C'est une déclaration de foi. Je dis à Dieu, je crois que ta parole est la vérité. Tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est écrit, je crois, Seigneur, je crois que la vie est vraie. Je crois, je crois que la vie est vraie. Je crois, je crois, je crois que la vie est vraie. Tout ce qui est, tout ce qui est écrit, je crois que la vie est vraie. C'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux lit, est toujours vrai. Lorsqu'on y croit, il répondra. C'est merveilleux, ce que Dieu fait. Il ne peut pas le faire, son appareil. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Lorsque la parole entre dans mon cœur, alors elle peut pousser les racines. Alors elle peut s'éployer dans mon âme et dans mon corps. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux, c'est merveilleux, ce que Dieu fait. Je crois, je crois, je crois que la vie est vraie. Tout ce qui est, elle est la parole, du Seigneur, je la serve dans mon cœur. Je vois que la vie est vraie. Je crois que la vie est vraie. Elle est la parole du Seigneur, non ce n'est pas une parole humaine, inspirée par l'Esprit Saint, les hommes ont écrit de la part de Dieu, voilà pourquoi dans l'assemblée ce matin, je déclare que je crois, je crois, je crois que c'est la référence, je crois que c'est le repère. Aide-moi à m'appuyer sur ta parole, je crois que la Bible est la parole, elle est la parole du Seigneur, je la sève dans mon cœur, oui je crois, je crois que la Bible est vraie. Je déclare que je crois, je dis à mon âme, crois en cette parole, je dis crois, mon âme, en cette parole de Dieu, c'est la parole du Royaume, c'est la parole du Seigneur. Je la sève, je la sève dans mon cœur, je déclare, je crois, je crois que la Bible est vraie. Je déclare que je crois, je crois que je crois, je crois que c'est la vérité, ce que tu as déclaré. Et la vérité, ce que tu as déclaré. Et la vérité, c'est la parole du Seigneur, c'est la parole du Seigneur, c'est la parole du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Quelle est la parole du Seigneur ? Je la serre dans mon cœur. Oh, y'a-t-il une personne pour acclamer la parole de Dieu ? La B-I-B-L-E ! Mon âme a besoin de ta parole. Mon esprit a besoin de ta parole. Et même mon corps a besoin de la parole. Parce que le corps reconnaît la voix de la parole de Dieu. Si un figuier a pu reconnaître la voix de la parole faite chère, mon corps, mes circonstances, vous saurez reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur est vrai. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oh, acclame la parole de Dieu ! Acclame la parole de Dieu ! Si jamais il te venait l'envie de ne pas aimer ni acclamer la parole, laisse-moi te dire, la nouvelle naissance se fait par la parole. Alors si tu es né de nouveau, ce n'est pas à cause de ton père, ni de ta mère. Si tu es né de nouveau, né de Dieu, enfant de Dieu, c'est parce que Dieu a libéré sa semence. Il a libéré sa parole. Voilà pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour la parole de Dieu. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai la parole dans mon cœur et dans ma bouche. Amen ! Bénis le nom de la parole de Dieu ! Louage à la parole ! Honneur à la parole ! Honneur à la parole de Dieu ! Honneur à la parole de Dieu ! Laisse-le bénir le neige de l'homme ! Honneur à la parole de Dieu ! Bénis le nom de celui qui existe ! Dès le commencement ! Au commencement était la parole ! La parole était avec Dieu ! La parole était Dieu ! La parole a été faite de chair ! Et nous avons contemplé sa gloire ! Bénis soit le nom de celui que le livre d'Apocalypse écrit promettant la parole de Dieu ! Celui qui combat avec justice et équité ! Bénis soit le nom de Jésus le Christ ! La parole est faite de chair ! Oh, y a-t-il une personne pour acclamer la parole de Dieu ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Allez ! Merci pour ta parole ! Nourris-nous aujourd'hui par ta parole ! Consacre-nous par ta parole ! Santifie-nous par ta parole, ta parole est la vérité, bâtis-nous par ta parole, guéris-nous par ta parole, étire-nous par ta parole, augmente-nous par ta parole, vivifie nos cônes par ta parole, fortifie notre homme intérieur par ta parole. A toujours, oh Dieu, ta parole subsiste dans les cieux, béni sois-tu de ce que c'est pas ta parole que tu maintiens l'univers en harmonie et en équilibre, la terre ne chancelle pas, il n'y a aucune main visible, aucun support physique, aucun pied ne tient cette planète, mais elle est tenue, dit la Bible, par la parole de Dieu. Oh, si la parole de Dieu est capable de tenir la terre, elle tiendra ta vie, elle tiendra ma vie, elle tiendra ton corps, elle tiendra ta destinée, elle tiendra ton témoignage, elle tiendra ton héritage. Honneur à la parole de Dieu, ta parole, ta parole, ta parole, imprime-la dans mon cœur, imprime-la dans nos cœurs. La parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, c'est mon pied de la gratitude pour la parole de Dieu. Et à ta parole, je dois une nouvelle vie, une nouvelle identité, par ta parole, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mon père et ma mère n'avaient rien à voir dedans, ni de l'homme. Il n'y a eu aucun effort physique dedans. Il y a eu une parole qui a été proclamée et un chant, un cœur qui a reçu cette parole. Et soudainement, de la même manière qu'il y a eu un sperme qui a été fécondé par une ovule. Et soudainement, Adam a été engendré de la même manière, la semence de Dieu a rencontré le cœur de l'homme. Et soudainement, un être nouveau a été recréé, a été reprogrammé, a été manifesté. Il n'a pas d'antécédent héréditaire, il soudainement fraîchement de Dieu. Mesdames, messieurs, le mystère de la nouvelle création. Béni sois-tu, père de ce que tu l'as fait, par ta parole. Béni sois le nom de la parole de Dieu, Jésus le Christ. Il n'y a pas d'autre parole de Dieu, Jésus le Christ. Et la parole, elle nous acclamons, nous célébrons, nous proclamons le nom de la parole de Dieu. La parole, 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 la parole Bienvenue à un parc sans chrétien, à tous ceux qui sont connectés depuis toute la francophonie. Bienvenue au rassemblement des passionnés de la parole de Dieu, des amoureux de Dieu, de ceux qui sont nés de la parole et de ceux qui ont l'opportunité de naître aujourd'hui de la parole.